Générique Bonjour, l'assistant médical doit redonner du temps médical au médecin, lui permettre une meilleure concentration, moins de stress pour réellement se consacrer à la médecine. Avec des journées moins fatigantes, avec moins de charge mentale, avec plus d'attention aux patients pour leur permettre de bénéficier d'une prise en charge de meilleure qualité. Les assistants médicaux et leur recrutement en nombre étaient un des points forts du plan Santé 2022, présenté il y a peu plus d'un an par Emmanuel Macron. Les premiers postes étaient annoncés pour 2019, ce qui a été fait et nous permet aujourd'hui de tirer un premier bilan. Leur intérêt, pertinence, formation, amélioration nécessaire, vécu des médecins et sur tout coup. Premier ressenti de ces assistantes, que l'on entend moins que les médecins qui les emploient. Nous vous dirons tout sur cette initiative, plutôt bien accueillie par le corps médical. Alors pour répondre à nos questions, deux médecins généralistes. Gwenaëlle Derrien, bonjour. Bonjour. Alors vous, vous êtes installée à Aznay en Vendée. Quel type d'installation ? Alors je suis installée dans une maison de santé pluriprofessionnelle, où nous sommes donc 5 médecins généralistes. Et vous verrez que vous vivez avec enthousiasme cette expérience depuis 5 mois. Tout à fait. Céline Le Billan, bonjour. Bonjour. Alors vous, vous êtes aussi médecin généraliste installée à Bourg-en-Bresse, en groupe ? En groupe, en pôle de santé, avec 5 médecins actuellement. Alors l'assistante médicale, ce n'est pas nouveau pour vous. Vous en avez eu une, puis vous êtes séparée. Et vous nous direz pourquoi, dans quelles conditions. Et pour répondre à toutes les questions au nom de l'ACNAM, sur notre plateau, le docteur Anne-Marie Mercier. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes médecin conseil pour la région lyonnaise, et donc au contact de tous ces médecins dont on va parler aujourd'hui. Tout à fait. Enfin, à la fin de cette émission, Nicolas Revelle, qui est le directeur de la science maladie, viendra nous donner son sentiment, son analyse pour cette opération, qu'il juge, lui, prioritaire pour une meilleure médecine. Alors, l'assistante médicale, ça ne concerne que les MG ou certaines spécialités, Anne-Marie ? L'assistante médicale, ça concerne toutes les spécialités. Pour moi, ce qui est important, c'est que ce soit le plus large possible. La grande chance qu'on a actuellement, c'est que l'ouverture existe, le mot existe et le financement existe. Et ça, c'est quelque chose qui est énormissime. On ne peut pas imaginer, par exemple, que le financeur public ouvre un financement de manière très large, sans condition, sans avoir une phase de test, ou en tout cas une phase initiale, qui est peut-être incomplète, peut-être un peu frustrante pour les médecins qui, comme moi ou comme Gwenaëlle, vont bénéficier des assistantes médicales. Ce n'est pas grave, c'est un premier pas et c'est amené à, à mon avis, c'est amené à être développé, vraiment. Alors, vous êtes jeune, deux jeunes médecins généralistes, on est ravis de vous accueillir. C'est une aide attendue par les jeunes médecins qui peut motiver leur installation, Céline ? Je pense que ce n'est pas l'âge qui compte, parce que c'est attractif pour n'importe quel médecin qui a envie de réfléchir son métier par tâche et par compétence, et pas par métier de base. Et ça, ça n'a pas forcément lien avec l'âge du praticien. Ce qui compte, c'est que c'est attractif parce que c'est un exercice qui est organisé. Ça, c'est attractif. Voilà. L'exercice organisé est attractif. Ça, c'est un élément supplémentaire dans l'attractivité. Anne-Marie, la liberté du médecin est totale ou il y a un profil défini pour le recrutement ? Il n'y a pas de profil particulier pour le recrutement. Pour autant, on voit bien se dessiner deux choses dans le profil de ses assistants médicaux. Des profils plus santé, des infirmières par exemple, des aides-soignantes, ou des profils plus administratifs comme des secrétaires médicaux. Mais la liberté du médecin pour le choix de son assistant est totale. Alors, c'est un médecin qui nous regarde, qui trouve que c'est enthousiasmant. Vous allez voir, au fur et à mesure que l'émission va progresser, il va avoir de plus envie. C'est quoi la procédure ? Alors, la procédure, elle est très simple. Maintenant que l'accord est validé et que les choses sont en place, la procédure la plus simple, c'est de se rapprocher de sa caisse primaire d'assurance maladie et d'en faire la demande. Pour autant, ça demande avant d'avoir un peu réfléchi à ce qu'on doit faire parce qu'on va, au moment de la mise en place du contrat, se poser avec le médecin un certain nombre de questions sur la manière dont il va procéder pour ce recrutement de son assistant médicaux. C'est un dossier complexe ? Ce n'est pas un dossier complexe du tout. Je ne dirais pas que c'est un clic de... Ce matin, un de mes collègues me disait que c'est une feuille Word à remplir. Donc, ça va très vite, d'autant plus que l'assurance maladie a la plupart des éléments qui sont nécessaires à la conclusion du contrat et notamment tous les éléments de patientèle. Vous, Ganaëlle, vous partagez une assistante avec une consœur ? Tout à fait. Donc, le contexte, c'est que ça fait cinq mois qu'on travaille avec cette assistante et en fait, on est plusieurs médecins sur mon territoire vendéen et ça fait un peu plus d'un an maintenant qu'on a créé ce groupe avec vraiment l'idée d'expérimenter ce nouveau métier et donc, on a eu l'occasion de monter ce projet en demandant une aide au niveau de l'ARS. On a eu aussi une aide de nos URPS et donc, ce projet a pu être mené à bien au bout d'un an de discussions, de réflexions. Un an quand même, oui. Eh bien, le premier poste, le premier médecin, en fait, a eu sa première assistante. Qu'est-ce qui a duré un an ? C'est votre résitation ou les aide à mettre en... Pas du tout, mais déjà, il a fallu qu'on réfléchisse dans le groupe un petit peu, qu'est-ce qu'on entend par assistant médical. Oui, donc, c'est vos interactions. Une réflexion et puis, effectivement, les démarches auprès de l'ARS. Vous êtes, on verra tout à l'heure dans le reportage, avec une collègue qui est exceptionnelle. Donc, ça s'est fait sans friction dans... Non ? Sans friction du tout. Une réflexion dans le groupe qui a été menée très positivement, oui. Alors, c'est qui ces aides médicales ? Ce sont des secrétaires médicales qui évoluent leur carrière ? Des aides-soignantes ? Vous, ce par exemple ? Alors, nous, on travaille avec une aide-soignante. Oui. Voilà. Après, dans notre groupe, il y a d'autres... On a six cabinets qui sont dans le groupe expérimentation. Donc, d'autres, ce sont des assistants, des secrétaires médicales, pardon. Et puis, on a même dans le groupe, en fait, une diététicienne qui travaille en partie en tant que diététicienne en activité libérale et puis qui est aussi assistante médicale. Ce qui, honnêtement, en vue de mon côté, ne doit pas faire de mal puisque les règles hygiéno-diététiques, ce n'est pas leur prescription, ce n'est pas le grand fort de nos études de médecine. Donc, ça va loin, l'assistante médicale, si on peut avoir des profils comme cela. Tout à fait. Et c'est ça, la grande idée, c'est que ce métier, effectivement, qui est quand même un nouveau métier, qui puisse être ouvert aussi sur un champ assez large. Et je pense que c'est aussi une question de... Que le médecin puisse choisir la personne avec qui il a envie de travailler. Parce que ce binôme, on parle bien d'un binôme de travail, il doit effectivement bien se compléter et bien s'entendre, évidemment. – Vous, Céline, c'est une infirmière qui travaille avec vous ? – Ça a toujours été des infirmières. – Toujours des infirmières, sans aucun problème. – Sans aucun problème et sans aucune hésitation. Je me vois mal travailler en binôme avec autre chose qu'un profil infirmier. – Vous êtes excessif. Vous avez même dit que certaines infirmières libérales en fin de carrière sont tentées. – Bien sûr. Bien sûr, c'est un profil de poste qui peut les intéresser. Parce qu'il n'y a pas de problématique de roulement, de travail de nuit, de travail le week-end. – C'est du 35 heures. C'est du 35 heures. Et c'est du travail de soins primaires en binôme, en permanence avec un médecin. On n'imagine pas, mais il y a quand même un certain nombre d'infirmières qui souffrent de ne pas être suffisamment en contact avec des médecins dans leur métier. Et ce n'est pas plus mal d'avoir ce binôme-là qui fonctionne en permanence, en parallèle. – Alors, quelles sont les missions de ces assistantes ? Je vous propose d'aller à leur rencontre. Gwenaëlle, c'est chez vous que ça se passe. Vous nous présentez le contexte du reportage qu'on va voir ? – On va être à la fois effectivement sur la maison de santé des Znay dans laquelle je travaille. On va avec ma collègue Anne, avec qui on partage le temps de Séverine, notre assistante. Et puis, on va aller après dans un deuxième cabinet qui est un cabinet en fait secondaire où effectivement, on va retrouver l'assistante qui est diététicienne avec un autre médecin. – Vous allez voir, c'est formidable. Alors, on regarde l'avis d'une assistante médicale, reportage dans la vraie vie, un reportage d'Amanda Breuvert-Rivera. – Une consultation médicale déléguée en partie à des non-médecins. C'est ce qu'expérimente cette maison de santé à Bourrepère, à proximité des Herbiers en Vendée, où a été créé un poste d'assistant médical, tantôt appelé assistant de consultation. – Donc moi, je suis Delphine, je suis l'assistante de consultation de Dr Loiseau. On va commencer la consultation ensemble et il viendra assurer l'auscultation par la suite. Et je vais prendre votre carte vitale, s'il vous plaît. – Ici, Delphine Jaand travaille à mi-temps pour trois médecins. Sa mission est d'effectuer les tâches non médicales d'une consultation classique. – Alors, comment est-ce que vous allez depuis la dernière fois où vous êtes venue ? – Concrètement, j'accueille le patient, je recueille le motif de sa consultation, je vois avec lui les dernières analyses de sang qu'il a faites ou les dernières consultations chez le spécialiste qu'il a pu faire. – Après ce passage en revue de la santé du patient, Delphine prend ses constantes de tension, taille et poids. – Vous pouvez monter. – Une fois ce travail terminé, l'assistante médicale quitte la salle pour prévenir le docteur. S'il est disponible, il va aussitôt ausculter le patient. Si ce n'est pas le cas, Delphine l'assiste afin qu'il termine au plus vite la consultation en cours. Ce passage de relais a un but bien précis. – C'est permettre aux médecins de passer plus de temps à l'acte médical et donc moins à la mise à jour du dossier administratif du patient. Et c'est éventuellement aussi permettre d'assurer un peu plus de consultations dans la journée en vue de lutter contre les déserts médicaux et puis à désengorger un peu les urgences. – Pourtant, ce système pratique pose des ennuis de place, puisqu'il faut un bureau de disponible pour que l'assistant médical puisse travailler. Dans cette maison de santé désonnée, à une quinzaine de kilomètres de la Roche-sur-Yon, le cabinet a revu de fond en comble son organisation pour laisser en permanence un bureau de disponible à Séverine Soulard, l'assistante médicale. – Vous fumez deux cigarettes par jour ? – Oui, maintenant, oui. – En tout ? – Oui. – Ah oui, c'est bien ! – Oui, j'ai bien agi. Comme sa consœur, Séverine Soulard espère bien bénéficier ces prochains mois d'une formation officielle d'assistant médicale, actuellement en cours d'élaboration. – Les médecins m'ont fait des protocoles. Si c'est une personne qui est diabétique, j'ai un protocole où je dois avoir la prévention. Si la prise de sang a été faite, si l'hémoglobine glycée a été… tous les trois mois doit être faite. Donc tout ça, je sais. Je questionne le patient, je prends sa tension, je m'assure qu'il a eu un électrocardiogramme tous les ans. Voilà, et puis j'ai des protocoles pour les personnes en hypertension, des protocoles pour tout ce qui est dépistage. – Pour elle, qui était aide-soignante il y a encore cinq mois, ce nouveau métier est une évidence. – À l'hôpital, finalement, on devance aussi toutes les tâches avant que le médecin passe en visite. Et finalement, je me disais que c'était similaire, sauf que les gens ne sont pas en hospitalisation. Et je me suis dit que pourquoi pas essayer, comme ça n'existait pas, tout était à créer. – Une évolution dans le cabinet qui séduit cette patiente. – Le médecin traitant, souvent, il faut se dépêcher parce qu'il y en a d'autres aussi, que là, ça permet d'avoir un autre dialogue aussi, quoi. Donc non, je dis que ça serait plus un plus. – Une fois l'entrevue terminée, la patiente rejoint le médecin généraliste, qui dispose déjà de toutes les données relevées par son assistante. – Au revoir. – Au revoir madame. – En attendant le patient suivant, Séverine effectue des tâches administratives. Un rôle d'assistant médical à la carte, actuellement étudié par un cabinet extérieur dans les six cabinets vendéens qui l'expérimentent. Ils espèrent publier les premiers résultats de cette étude d'ici un an. – Alors Gwenaëlle, vous spécificiez bien que c'est fait en toute indépendance rédactionnelle. Le journaliste est venu vous voir et elle a filmé ce qu'elle voulait. Et le résultat, vous en pensez quoi ? – Je félicite la journaliste qui met bien en avant, effectivement, la plus-value. Et puis donc ce que fait aussi l'assistante, oui, et puis donc un retour vraiment très positif. – Je trouve ça formidable, cette aide-soignante qui fait un métier avec vous. Vraiment, ce sont des messages qui impressionnent. Ça représente combien de cabinets et de médecins, ce qu'on vient de voir ? – Alors nous, dans notre expérimentation, on a six cabinets qui participent avec une quinzaine de médecins au total. – Donc on est surpris de voir tout ce qu'elles peuvent faire, ce qu'on demande de faire. Déjà, vous libérez des charges administratives, toutes les deux. Vous avez dû trouver ça exceptionnel de ne plus avoir à remplir tous les questionnaires. – Alors nous, on avait en plus des infirmières assistantes, une équipe de secrétaires absolument exceptionnelle qui font beaucoup d'administratifs. Moi, ce que j'ai trouvé absolument génial quand j'ai commencé à travailler avec des assistantes médicales, c'est qu'enfin, je pouvais me concentrer à faire vraiment le cœur de métier. Et il n'y avait plus de perte de temps avec des choses, des bricoles, aller chercher du matériel, peser, changer un tensiomètre qui ne marche pas. C'est des temps morts qui nous prennent énormément de temps. – Elles vont plus loin que ça, interrogatoire, poids, hypertension, examen de dépistage. – Et ça, ça fait partie de la charge mentale de la consultation. C'est-à-dire qu'en ayant une prise en charge rigoureuse, systématique, avec un temps de prévention personnalisé, qui est programmé dans la consultation et qui est dédié sur une personne, on améliore la rigueur de la prise en charge. La qualité des soins, ça, c'est une certitude. Et ça, ça diminue beaucoup la charge mentale de la consultation parce qu'en début de journée, on se dit, allez, hop, on va regarder les vaccins de tous les patients, on remet tout à jour. On le fait pour le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, on pète un câble et on oublie pour le reste de la journée. – Là, elle fait les vaccins, elle vous met le carnet de vaccination à jour, elle vous préconise les vaccinations à faire. – Elle repère systématiquement si on est à jour ou pas des vaccinations, des frottis, des hémocules, des mammographies et des dépistages individuels. Est-ce que vous êtes allé voir le cardiologue ? – Mais en plus, c'est fondamental tout ce que vous décrivez. – Évidemment, évidemment. – Gwenaëlle, vous, vous m'avez dit qu'elle remplissait des questionnaires comme ceux d'une dépression éventuelle ? – Alors ça, ça peut arriver, notamment ma collègue Anne, c'est ce qu'elle fait. – On peut aussi évoquer, prendre un exemple très concret, c'est pour les personnes qui viennent pour qu'on remplisse un dossier MDPH, l'assistante peut tout à fait commencer effectivement à remplir ce questionnaire. C'est quelque chose qui est très chronophage pour nous. Pour rejoindre ce que dit ma collègue, c'est vrai que tout ce temps qu'on prend en tant que médecin, en début de consultation, pour la mise à jour du dossier, finalement qu'on arrive à retranscrire, à confier à l'assistante, on va directement en fait, pour le patient… – Oui, mais question extrêmement précise pour les médecins qui nous regardent, vous estimez à quelle durée en moyenne l'intervention de votre assistante sur vos patients ? – Je dirais entre 5 et 10 minutes. – 5 et 10 minutes que vous auriez passé ? – Oui. – Ou que vous ne passiez pas, pour être honnête ? – Moi que je passais… – Oui, parce que vous êtes jeune, mais… – Voilà, mais qui sont effectivement un temps, on va dire, de surcharge, enfin surcharge, qui est primordial bien évidemment, mais le fait de pouvoir le déléguer, on va directement en fait au cœur du motif de la consultation. – Et sans arrière-pensée, vous n'allez pas vérifier tout ce qu'elles font, vous avez totale confiance, on verra l'information dans un instant. – C'est un binôme, donc ça fonctionne sur la confiance, c'est-à-dire que même s'il peut m'arriver de regarder, j'ai une confiance totale dans ce qui est fait. – Pour les patients, quand même, moi je viens chez le médecin, je viens voir, je voudrais voir Céline Lebihan, puis je me retrouve avec quelqu'un d'autre, il n'y a pas de réticence ? – En pratique, extrêmement peu. Sur l'expérience qu'on a eue pendant trois ans d'assistante médicale, sur une file active d'à peu près 5000 patients à l'époque, on a eu moins d'une dizaine de patients qui ont complètement refusé l'intervention. – Il y en a qui refusent, oui. – Il y en a quelques-uns qui ont refusé, mais voilà, moins d'une dizaine sur 5000. – Mais les autres, ils n'étaient pas réticents un peu ? – Au départ, ça les a surpris, mais en fait, ils avaient accès à un médecin, chose qu'ils n'avaient pas avant, c'est-à-dire qu'il y avait une patientèle à Bourg, par exemple, qui n'a pas de médecin traitant, qui est très importante là. Actuellement, on est à près de 11% de la population qui n'a pas de médecin traitant. Donc, ils avaient accès à un médecin, et ça, ils étaient super contents. Et quand ils ont arrêté, ils nous ont dit, alors, elles sont où ? – La confidentialité, c'est une petite ville, comment vous gérez ça ? Parce que j'ai vu que les assistants étaient très présents pendant la consultation. – Alors là, l'habitude qui a été prise, c'est que notre assistante Séverine demande systématiquement aux patients, déjà, elle se présente, elle explique sa mission, son rôle, et elle demande, en fait, aux patients si elle peut recueillir le motif de consultation. Donc, c'est quelque chose qui est très clair, et puis les gens comprennent bien qu'on travaille ensemble, c'est bien expliqué, en fait, au début. – Alors, Anne-Marie, on revient vers vous. Quel va être le déploiement de ces assistants médicaux ? CNAM, ceux que vous mettez en place, certaines régions sont prioritaires ? – Non, il n'y a pas de région prioritaire. Pour autant, toutes les caisses primaires d'assurance maladie sont prêtes à recevoir d'ores et déjà des demandes et à mettre en place ces contrats. Pour autant, c'est vrai qu'on va accompagner aussi, via notre réseau de délégués d'assurance maladie, pour porter l'information, pour porter les explications auprès des médecins. Et puis, évidemment, on va essayer de faire en sorte que, prioritairement, on informe plus vite les médecins dans les zones où on en a le plus besoin. – Alors, quelle est la pertinence de leur présence auprès des médecins ? On est allé voir, très beau reportage aussi. Mais avant de le regarder, Céline, vous, vous êtes séparée de la vôtre. Pourquoi ? – On s'est séparée des nôtres, des deux nôtres, en 2017, à grand regret et par excès d'attractivité. Parce qu'en fait, on a commencé, on a ouvert le cabinet en 2014 à deux médecins et puis il y en a un autre qui nous a rejoint, puis encore un autre. Il a fallu leur faire de la place pour qu'ils puissent travailler. Or, une assistante, c'est ce qu'on voit dans le reportage, elle a besoin de travailler sur un cabinet. Et donc, il a fallu les faire un petit peu moins travailler. Et avec un modèle économique qui était basé uniquement sur l'acte et un acte qui était à 23 euros à l'époque, avec des forfaits qui étaient un peu moindres à l'époque, rapidement, on s'est retrouvé avec un modèle économique qui était plus valable. Et on a dû s'en séparer pour modèle économique. Et depuis le moment où on s'en est séparé, on a eu de cesse que de militer pour qu'on puisse en retrouver, vraiment. – Votre vie est devenue un enfer, donc un échec pour mieux y revenir grâce à cette aide nouvelle. – Et on y est revenu cette semaine. Et on a à nouveau une assistante au cabinet depuis cette semaine. Et alors, quelle joie et quel bonheur de pouvoir enfin travailler à nouveau dans des bonnes conditions. – Bon, qu'en pensent les médecins qui utilisent une assistante médicale ? Vous allez voir, c'est surprenant comment ça change l'acte médical chez le médecin généraliste. Gwenaëlle, on retourne chez vous. – Il y a quelques mois encore, le docteur Ansuro était débordé par l'afflux de patients dans son cabinet à Aizeney, à proximité de la Roche-sur-Yon. – On avait une charge de travail qui était toujours plus importante, aussi bien au niveau administratif qu'au niveau consultation du patient. Ma salle d'attente, elle débordait. J'avais beau élargir mes plages horaires, c'était toujours pareil. Et moi, je commençais aussi à perdre de l'énergie. Aujourd'hui, la présence de Séverine a changé son quotidien. – J'ai retrouvé la sérénité et le sourire grâce à ce poste. – Une satisfaction partagée par le docteur Frédie Loiseau. Depuis le mois d'avril, ce professionnel est secondé une demi-journée par semaine dans son cabinet de beaux repères en Vendée. Une innovation qu'il apprécie. – Pour l'instant, je ne vois pas en tout cas revenir en arrière sans assistante médicale. Au contraire, j'aimerais même qu'elle soit plus présente avec nous. Ce cabinet se trouvant dans un désert médical, sa priorité est de voir encore plus de patients, sans dégrader la qualité de la consultation. Une tâche difficilement réalisable, sans la présence de Delphine, l'assistante médicale. – Habituellement, on va dire qu'une consultation peut durer une quinzaine de minutes. Là, avec l'assistante médicale, le patient va peut-être être à environ 10 minutes avec l'assistante médicale et 10 minutes avec le médecin. Donc effectivement, le patient est un petit peu moins de temps avec le médecin, mais au final, a un temps d'écoute plus important. – Une cadence renforcée qui ne détériore pas son confort au travail. – Je trouve que ma fin de journée, je ne suis pas forcément plus fatigué. J'ai l'impression de travailler plus cool finalement, alors que je vois plus de patients. Parce que je me concentre justement sur ce pour quoi j'ai été formé, ce pour quoi j'ai choisi ce métier, de la médecine générale. Et non pas remplir des choses à côté. Et ça, c'est un réel bénéfice. – Aujourd'hui, le Dr Loiseau parvient à ouvrir plus de créneaux pour ses patients, afin de les voir plus rapidement si nécessaire, et ainsi désengorger les urgences. Ce gain de temps permet également au Dr Anne Sureau de pratiquer en toute sérénité. – Avant, j'avais quand même une toute petite voix à un moment donné qui me disait, hé hé, ta salle d'attente, elle est en train de se remplir. Et je n'étais pas sereine à 100%. Alors que maintenant, je sais que Séverine est là, et que même si j'ai besoin d'une demi-heure avec un patient, parce que je sens que pour lui, c'est hyper important, et que ça va être ça le traitement finalement, et bien ça avance de l'autre côté. Et ça, c'est confort. – Pour le Dr Sureau, cette comédité se prépare. En plus de prévoir un bureau supplémentaire, le médecin doit accepter de revoir son organisation. – Pour mes collègues, ce que j'aurais vraiment envie de leur dire, c'est délégons, délégons les tâches qui ne sont pas vraiment médicales. Faisons confiance à nos assistantes. Alors bien sûr, il faut les former, il faut les assister nous aussi, il faut les encadrer, il faut faire des débriefings, etc. Mais je crois vraiment que c'est notre capacité à déléguer et à faire confiance qui va faire que ça va bien se passer. Le chemin vers une sorte de bonheur au travail, le Dr Sureau. – D'accord. – Gwenaëlle, c'est des acteurs, c'est pas des vrais médecins, c'est pas possible. – À qui si je confirme ? – Tous ces gens heureux qui… – Voilà, ces gens à qui je travaille tous les jours. Donc effectivement, cet accueil qui est permis quand même pour avoir un peu plus de patients aussi en urgence. Moi par exemple, vous voyez, pas plus tard qu'avant-hier, j'ai deux patients qui m'ont dit, « Oh, j'étais très surpris de pouvoir avoir rendez-vous avec vous aujourd'hui. » Voilà, c'est des personnes… – Mais c'est une urgence donc. – Voilà, des gens à qui on peut vraiment proposer un rendez-vous. – Prendre en plus de vos… – Voilà, c'est-à-dire que là, nous, dans notre groupe, ce qu'on a mis en évidence, c'est qu'on peut estimer qu'on peut prendre de 15% de patients en plus, en fait, sur un temps… – Alors, Anne Sureau m'a paru tellement étonnante que je l'ai eue au téléphone. Elle m'a dit, « Je peux réellement me consacrer à la médecine » et j'attendais ça avec impatience. Même à un moment, elle n'avait plus envie de faire ce métier-là. – Tout à fait. On a commencé cette expérimentation, on était dans une situation très compliquée. On avait donc deux départs de confrères. et vraiment, on était en grande, grande, grande difficulté. Donc là, ça nous a redonné une bouffée d'air, vraiment, de travailler de cette façon-là. – Alors, les journées sont moins fatigantes ? – Évidemment. En fait, la charge mentale de la journée est beaucoup moins forte alors qu'on a réalisé, au final, beaucoup plus d'actions dans la journée. Pas que d'actes médicaux, mais beaucoup plus d'actions. – Vous avez le temps d'écouter le patient ? – C'est très étonnant parce qu'en fait, on pourrait penser l'inverse. On pourrait penser que d'avoir un pré-accueil du patient par quelqu'un d'autre qui commence déjà à raconter son histoire et puis qui, finalement, est un peu interrompu et pour lequel le médecin arrive après, ça vient casser quelque chose dans la relation. C'est une crainte de beaucoup de médecins. En fait, ce n'est pas la réalité. C'est-à-dire que les gens vont confier un certain nombre de choses à l'infirmière, enfin, à l'assistant, et puis vont confier un certain nombre d'autres choses au médecin. Mais je pense que ça ne change absolument rien à l'écoute. Et ce qui est très important, qui est dit dans le reportage, c'est que le temps consacré au patient, c'est du 300%. On n'est pas dérangé par rien. Et même dans la tête, il n'y a pas la petite voix qui dit « Dépêche-toi où tu es encore, si, si, où ça a à faire ? » Moi, je peux, sur le temps où je vais consulter, je vais pouvoir voir 5 personnes de plus, en fait, sur une matinée. Sur une matinée, c'est énorme. Gain d'efficacité ? C'est très difficile de mesurer les choses. Et je suis très contente qu'Anne-Marie soit là parce qu'il y a un travail de partenariat en termes de récupération d'informations, d'analyse de données qui est important. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que les expérimentations, ça s'évalue. Et s'évaluer, ce n'est pas évident. Nous, on a regardé des choses qu'on avait de manière assez facile comme critères d'évaluation, c'est-à-dire les chiffres de l'ACNAM pour ce qui concerne notre patientèle, par exemple, et puis pour ce qui concerne un certain nombre de critères de qualité qui sont le taux de participation au dépistage, le taux de couverture vaccinale contre la grippe. Voilà, c'est des chiffres qu'on a assez facilement. Et on a pris en charge une patientèle plus importante en réalisant plus d'actes au cours de la même année, c'est-à-dire en voyant plus de gens, tout en gardant ces critères de qualité à un niveau correct. – On a compris que ça coûte un petit peu d'argent, mais quand on voit tout ce que ça vous gagne en temps en consultation… – Ça libère largement un frein. Je ne vais pas dire que ça le supprime complètement, mais ça libère largement un frein. Deuxième frein, c'est le frein des locaux. Un médecin qui est tout seul dans son cabinet, tout seul, ça va être compliqué d'organiser l'accueil d'une assistante. En tout cas, peut-être pas où on l'entend, Gwenaëlle et moi. – C'est très amusant, parce que quand je vous ai interviewées toutes les deux, vraiment pour moi, ça me semblait être le dernier argument possible. Alors toutes les deux, vous l'avez cité. Et surtout vous, Gwenaëlle. – Tout à fait. Tout à fait, parce qu'on pressentait, avec ma collègue Anne, on pressentait que ça allait être une difficulté. Et effectivement, ça se confirme, parce que là, nous, on travaille avec notre assistante que sur deux bureaux. Donc ça veut dire qu'on a dû se réorganiser pour offrir des plages horaires de consultation où finalement, on consulte de 7h à 13h30 et puis l'après-midi, ça va être l'autre. Et du coup, ce point, il est fondamental parce que moi, par exemple, le fait de ne pas avoir de locaux supplémentaires, je ne peux pas prendre, par exemple, d'étudiants. Je ne peux pas, là, techniquement, je ne peux pas. – Ça demande une réorganisation du temps de travail, ça c'est évident. – Tout à fait. Et alors, cette réorganisation, elle engendre aussi que même si on peut voir plus de patients sur un temps défini, malgré tout, on réduit quand même nos temps de plage de consultation. Moi, ça a été le cas, par exemple. Donc, par rapport à la réponse aux objectifs demandés, effectivement, dans l'accord conventionnel, se pose la question, effectivement, pour un médecin qui va s'y mettre, eh bien, qui va devoir réduire quand même son temps de consultation, même s'il voit un peu plus de patients, pourra-t-il répondre aux objectifs comme c'est mis, effectivement, dans la convention ? – Le frein le plus important, à mon avis, pour avoir vu passer un certain nombre de médecins au cabinet, c'est le fait qu'il y ait une intrusion ou qu'ils le vivent comme tel dans l'espace intime de la consultation. C'est-à-dire que quand on ferme la porte et qu'on est tout seul avec notre patient, eh bien, il y a quelque chose d'intime qui se crée et il y a certains médecins qui n'ont pas du tout envie d'avoir une intrusion là-dedans. Et je pense que c'est une erreur… – C'est quoi l'argument pour leur dire à ceux-là, « Ah non, vous avez tort ». – Moi, j'ai envie de leur dire, faites-les rentrer, vous allez voir le bon de qualité en avant que vous allez faire. Je pense que c'est une crainte, il faut leur dire, allez-y, montrez que vous faites du bon travail et ayez le courage d'améliorer encore votre qualité de travail. – Et donc, tout ce qu'on est, effectivement, management, il est primordial. Et puis, effectivement, dans les freins aussi qu'on entend, tout à fait légitimes de nos collègues, c'est aussi vraiment se dire, c'est quand même une révolution dans la façon de travailler. Donc, dans le partage des locaux, à un moment donné aussi, quand l'assistante va dire, « Mais pourquoi avec toi, on travaille comme ça ? » Et puis, l'autre médecin, c'est une différence. C'est aussi une remise en question de sa façon de travailler. Alors, ça peut être vécu aussi très positivement, parce qu'on se met à jour sur certains protocoles. Donc ça, c'est intéressant. Mais ce management, effectivement, auquel nous, en tant que médecins, on n'est pas habitués, c'est quand même, ça peut paraître être une contrainte, une difficulté. Il faut faire des points très régulièrement avec l'assistante pour voir comment ça se passe. Et ça, c'est quand même assez chronophage. – Vous dites que c'est chronophage, mais que ça libère du temps. Donc, là, je vous comprends. J'ai de la peine à vous suivre. – Ce qui est chronophage, c'est effectivement, il y a quand même toute la période où on forme, en fait. Nous, on a formé notre assistante sur le tas au fur et à mesure. Ça, ça demande quand même un investissement important en temps et en énergie. Et puis, il faut prévoir maintenant aussi, dans son temps de travail, ces points, finalement, qui doivent être ensemble pour discuter effectivement comment ça se passe, qu'est-ce qu'on améliore, comment on avance ensemble. Et ça, c'est du temps dédié qu'il faut prévoir, à mon sens, nous, une fois par semaine. – C'est ce qu'on avait fait au cabinet, c'est qu'on a un point hebdomadaire avec les infirmières qui nous disent exactement ça, qui vont regarder nos fonds de culottes de consultation et qui nous disent vous ne faites pas pareil, qu'est-ce qu'on fait ? Ou alors, et au fait, c'est quoi votre procédure pour la désinfection du matériel ? Ah, eh bien, on va créer une procédure parce que là, tu as raison, effectivement, on n'a pas de procédure. Voilà, c'est là où est le côté chronophage mais qui, en même temps, va faire le bon qualitatif. – Sachez qu'on vous écouterait pendant des heures mais qu'on est arrivé au bout de l'émission. Je vous remercie toutes les trois d'avoir participé à cette émission. Guénaëlle et Céline, vous restez. Anne-Marie, vous allez être remplacée par le directeur de l'ACNAM. – C'est cette ma tête. – Donc, une minute, on se retrouve avec Nicolas Revelle pour conclure cette émission. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Nous sommes avec Guénaëlle Derrien qui est généraliste en Vendée et Céline Le Billan qui est généraliste à Bourg-en-Bresse et Nicolas Revelle, directeur de l'assurance maladie. Bonjour. – Bonjour. – Alors, vous avez des précisions, Nicolas, à apporter sur l'émission précédente ? – On y viendra peut-être sur certains sujets. Ce qui est important, c'est peut-être de reprendre. Vous aviez terminé la dernière séquence sur la question des freins, des hésitations, de ce que peuvent être les craintes des médecins. Je pense que c'est important de le reprendre. Et puis, peut-être quand même de commencer en reprenant les raisons fondamentales pour lesquelles l'assurance maladie s'est engagée dans ce dispositif. – Et surtout votre enthousiasme qui est évident. – C'est plutôt l'enthousiasme, je crois, qui s'est exprimé aujourd'hui. Mais pourquoi, pour nous, je crois pour la santé en France, c'est un dispositif, je crois, extrêmement important parce qu'il est à la rencontre de deux tensions fondamentales qui aujourd'hui sont très fortes dans notre système. C'est à la fois celui de l'accès aux soins, la difficulté qui va durer encore un certain nombre d'années compte tenu de ce qu'est la démographie pour des patients, de trouver un médecin traitant, d'être reçu en consultation, aussi bien d'ailleurs en médecine générale qu'aussi pour des soins spécialistes parce que le dispositif, nous avons ici deux médecins généralistes, mais il est ouvert à toutes les spécialités et on sait qu'on a aujourd'hui des délais de rendez-vous dans certaines spécialités, certains territoires qui se comptent en mois. Donc ça, il y a une première tension qui est extrême. Et puis il y a celui des conditions d'exercice, c'est-à-dire la fatigue qui a été exprimée dans les témoignages qu'on a eus de médecins qui ont besoin de soutien dans leur exercice. Est-ce qu'on a là, ce que nous essayons de rendre possible, ce n'est pas la CNAM qui l'a inventée, c'est à la fois quelque chose qui existe d'ailleurs assez largement dans la pratique hospitalière depuis très longtemps et puis que beaucoup de pays autour de nous ont développé déjà très largement. Et si à un moment donné, l'assurance maladie et d'ailleurs au premier chef, le gouvernement et le fameux plan Ma Santé 2022 ont repris cette idée, c'est parce que nous avons eu justement ces retours d'expérience. quelques mois avant. On a vu qu'y compris en France, cette organisation existait et produisait ce double résultat d'arriver à soigner plus et mieux. Et donc voilà, nous sommes partis là-dessus. On a compris le vœu. Maintenant, on va aller sur les chiffres. D'abord, vous demandez quoi au médecin ? Vous lui demandez des comptes ? Il doit augmenter sa patientèle ? Oui, c'est ça. On a eu pendant toute la négociation un débat là-dessus. C'est vrai que la contrepartie du financement de l'assurance maladie qui pour, en gros, il y a plein de configurations dans ces contrats donc c'est difficile de donner des chiffres. Enfin, en gros, pour un temps plein d'assistant médical, 35 heures, si le médecin est seul et a un assistant pour lui tout seul, ce qui va être possible notamment dans les déserts médicaux, eh bien, ça va s'occuper entre 21 et 36 000 euros. Et puis, quand il y a un assistant pour deux médecins ou un assistant pour trois médecins, quand on va additionner les aides que nous allons verser à ces médecins, on va être à peu près exactement dans les mêmes eaux entre 21 et 36 000 euros. Donc, c'est un investissement conséquent et on demande quoi en échange ? On demande effectivement que ça a un impact sur l'accès aux soins. Bon. Mais on a eu ce débat, il n'est pas question de commencer à compter le nombre de consultations par jour. Elles, elles nous le disent, toutes les deux. Oui, ça a un impact. Ce qu'on voulait, c'est que ça puisse augmenter la file active, la patientèle suivie par le médecin. Mais les chiffres que vous en donnez… Et donc, le chiffre que nous avons calé, c'est effectivement des contreparties. Alors, pas tout de suite parce que ça peut prendre du temps. Donc, au bout de deux ans, le médecin doit avoir augmenté sa patientèle dans une certaine proportion. Alors, quelle proportion ? Il n'y a pas un chiffre parce que justement, on s'est dit, on ne peut pas mettre le même objectif à un médecin qui va avoir un assistant pour lui tout seul ou un assistant pour trois médecins. Ça ne peut pas être la même chose, ce n'est pas le même impact. Et puis surtout, il faut partir aussi de l'activité de départ. Un médecin qui a une activité moyenne. Aujourd'hui, un médecin généraliste, en moyenne, il suit dans sa patientèle 840 patients. Bon, je pense qu'on peut lui demander un effort en pourcentage qui peut se situer entre 15 et 20%. Et pas assez mille. Mais quand en revanche, il a déjà une activité très forte. Il a une patientèle très importante et ça peut aller jusqu'à 1500, 1600. Là, ça n'est pas raisonnable de lui demander 15 à 20%. Et donc, on a ajusté les pourcentages en conséquence. Et on a même, d'ailleurs, pour ceux qui ont les plus fortes patientèles, on ne demande rien de plus. Monsieur le directeur, on peut demander à nos deux médecins ce qu'ils pensent justement de ces chiffres. Vous, Céline ? Moi, je pense que c'est tout à fait pertinent de réguler la demande d'augmentation de patientèle en fonction de la patientèle de départ. Moi, j'ai 1400 patients. Je ne peux pas l'augmenter de 50%. Ce n'est pas possible. Vous avez augmenté de combien, vous ? La patientèle moyenne, c'est 800. J'en prends en charge 1400 et j'ai travaillé avec des assistantes pour ça. Alors, moi, c'est plus effectivement sur les objectifs d'augmentation de patientèle. Je pense que ça, pour ma part, ce n'est pas réalisable pour le moment. En revanche, je pense que ce qui va être important comme objectif, c'est de montrer qu'on va pouvoir avoir plus de patients, en fait. Ce n'est pas forcément prendre plus de patients quand on en a déjà, quand on a une patientèle déjà forte. et il va falloir regarder aussi, c'est le nombre de consultations pour les patients qu'on voit en urgence la journée. Je pense que ça a été un critère, à mon avis, qui est aussi important. Très bien. Mais juste pour répondre, on a prévu les deux. C'est-à-dire qu'en fait, on demande un objectif en termes de patientèle que le médecin généraliste suit de manière, voilà, inscrit à la patientèle du médecin généraliste. Et puis aussi, on vous demande un effort sur la file active, le nombre de patients que vous voyez à l'année. Il y a les deux, voilà. Il y a plusieurs dizaines de milliers de médecins en France. Je suppose que vous avez des objectifs qui sont énormes pour le recrutement. Je vous dis ça en vous taquinant un petit peu. Oui, mais c'est très compliqué si vous voulez de donner comme ça, de faire une prévision. Moi, je suis convaincu que ce... Vous avez bien utilisé le service. Bien sûr, le président de la République a évoqué l'idée. Ce n'est pas un objectif en soi, ce n'est d'ailleurs pas une limite budgétaire. Il a pris une référence autour de 4 000 assistants médicaux. D'ici 2022. Exactement. Ce n'est pas d'ailleurs une limite. J'espère qu'on sera jusqu'à 4 000. Rien ne nous interdit d'ailleurs d'aller au-delà. Évidemment, on ne va pas les imposer ces assistants médicaux. Il faut à un moment donné, et j'espère que ces témoignages y contribueront, convaincre les médecins que ça apporte un véritable mieux. Parce que j'ai souvent entendu, et c'est là-dessus que moi, je trouve les missions et les témoignages sont très utiles, j'ai beaucoup entendu de retour disant que cet assistant médical, c'est une sorte de stacanovisme organisé, une sorte de productivisme qui va au contraire dégrader les conditions d'exercice. C'est ce que disent des syndicats. Mais ce qui est important, c'est qu'on voit que c'est le contraire. Oui, mais les témoignages, en France, on a un sport national qui est la critique, mais il suffit quand même de regarder un peu les témoignages pour que peut-être que la discussion se nuance un peu, peut-être que si on arrive à apporter ça, tant mieux. C'est un effort conséquent pour la CNAM ? Si on part par exemple sur 4 000 assistants médicaux qui, comme ça, seraient recrutés au cours de ces 4 années, on considère que ça représentera un investissement autour de 200 millions d'euros. Et pas question d'augmenter le prix de la consultation chez ceux qui ont des assistantes ? Non, ça n'est pas prévu. C'est pas prévu. Mais en revanche, d'abord parce qu'à la fois il y a un financement de l'assurance maladie, c'est pas comme si on allait dire recruter et puis tout ira bien. Il y a un financement important. Et puis après, c'est vrai que, comme derrière, il y a aussi une augmentation d'activité. On considère que le dernier kilomètre, le petit bout qui reste, doit logiquement être financé par cela. L'information des patients, il vous semble satisfaisante parce que je n'ai pas l'impression d'avoir vu passer des modules d'information. Je trouve que c'est compliqué à ce stade, alors même que le dispositif est naissant et qu'on a aussi peu puisque ça commence. Aujourd'hui, on a une centaine d'intentions de recrutement au bout de quelques semaines. J'espère qu'on sera, on va avancer assez rapidement. Donc, on pourra le moment venu et cette émission va y contribuer, mais c'est surtout dans les cabinets médicaux qu'il va falloir expliquer qu'un assistant médical est là, qu'est-ce qu'il va faire et quelle est sa place relative par rapport aux médecins. – Bien sûr, vous avez vous senti ce besoin parce que vous avez fait un clip dans votre cabinet médical pour dire ce qu'était l'assistant médical. Alors, vous l'avez fait peut-être pour avoir affaire avancer le dossier, mais ce clip a été vu par plusieurs 7000 personnes. Je vous encourage à le voir. On mettra à la fin de l'émission dans le générique le lien, mais vous avez quand même eu envie d'informer vos patients et c'était pour… Ça donnait quoi ? – Bien sûr et nous, ce qu'on a donné comme information aussi, c'est… on a mis dans la salle d'attente aussi une notice, enfin, on a mis un petit date qui explique en fait la présence de l'assistant et puis je pense que c'est quand même un sujet dont on parle de plus en plus et moi, il y a beaucoup de patients qui me disent « ah ben oui, j'en ai entendu parler ». On sent quand même qu'il y a une connaissance et je pense que ça va dans les mois qui arrivent être quelque chose de très connu en fait par notre population. – Une question que je n'ai pas posée aux deux, mais est-ce qu'il y a une jalousie de la part des confrères qui n'ont pas d'assistante médicale ? – Jalousie, il faudrait leur poser la question s'ils en arrivent ou pas. – Moi, je peux vous dire deux choses, c'est que s'il y a un département aujourd'hui où il y a beaucoup d'appels à la caisse, c'est la Vendée. – Vous n'êtes pas gentil pour Bourg-en-Bresse. – Parce que Bourg-en-Bresse redémarre en Vendée, vous êtes 5 ou 6 à avoir déjà quelques mois de recul. Juste pourquoi c'est compliqué aussi de communiquer au niveau national sur l'assistant médicale, c'est que chaque médecin va à un moment donné définir ce qu'il veut faire faire à son assistant médicale et donc il n'y aura pas comme ça un discours type. – On a vu que c'est extrêmement varié ce que peut faire – Ce qui est important je pense c'est que l'idée c'est que ce n'est pas un modèle unique de travailler avec un assistant médical mais par contre c'est vraiment pour les confrères qui disent « Ah oui, ça me tente, pourquoi pas ? » c'est de leur donner cette possibilité de travailler avec un assistant. Mais on sait très bien que ce ne sera pas le modèle unique et il y a des médecins qui ne vont pas forcément ressentir le besoin mais pour ceux qui ont besoin ils permettent de le faire dans de bonnes conditions. – Céline veut intervenir. – Sur l'information aux usagers au sens large je pense que c'est très important et c'est vraiment du domaine de chaque équipe de chaque cabinet médical avec chaque organisation de communiquer auprès de ces usagers pour dire voilà, on est organisé comme ça l'objectif c'est l'accès aux soins c'est la permanence de soins et on est organisé de telle et telle manière et votre parcours au sein du cabinet ça va être ça ça et ça. – Peut-être qu'une information nationale vous donnera un coup de main c'est peut-être quelque chose auquel doit penser la CNA. – Toujours avec la difficulté que ce sera probablement très protéiforme. – Je suis d'accord mais l'avenir après la date fatidique – Il n'y a pas de date fatidique – 2022 ? – Non, c'est un dispositif qu'on a intégré dans la convention – Donc ça continuera si jamais – Donc quand on a quelque chose qui existe dans la convention comme le tarif de la consultation – On renégocie – C'est stable c'est stable jusqu'au jour où les partenaires renégocient quelque chose mais si quelque chose réussit et fonctionne les partenaires ils peuvent essayer de l'améliorer mais il n'y a pas à un moment donné où le dispositif et notamment le financement qui est encore une fois on fait de l'amorçage et puis après on va être à zéro ils vont devoir tout financer pas du tout on a dit on est à 21 000 pour un plein temps pérenne c'est stable et on l'a mis dans le contrat entre l'assurance maladie et les médecins libéraux – Sur deux généralistes montrent que vous avez répondu à une question importante vous êtes inspiré d'un modèle étranger ? – Mais en fait d'abord on s'est inspiré de ce qu'on a vu en France parce qu'on avait je me rappelle très bien d'avoir vu justement un témoignage du docteur Lebihan qui était c'était une vidéo que j'avais vue dans un congrès c'était en juin 2018 et ça m'avait frappé je me dis là il y a quelque chose qu'il faut qu'on l'accompagne il y a des médecins qui le font tout seul mais si on veut que d'autres suivent il faut vraiment mettre en place un dispositif et un financement pérenne voilà mais quand on regarde autour de nous oui bien sûr on voit en réalité que cette organisation elle existe et depuis fort longtemps dans beaucoup de pays et c'est vrai de la Belgique des Pays-Bas de l'Angleterre de l'Allemagne de l'Espagne dans beaucoup de régions et des Etats-Unis donc c'est pourquoi parce que c'est tout simplement c'est amener l'organisation des soins et le travail du médecin à un stade de maturité et de confort et de qualité qui est juste nécessaire encore une fois dans les hôpitaux aujourd'hui beaucoup de médecins travaillent déjà comme ça pourquoi est-ce que ça n'est pas le cas de la ville en tous les cas vous avez dû rougir d'entendre que vous avez fait mieux que tous les pays européens réunis pour convaincre le directeur de l'ACNAM mais c'est vrai que c'est formidable alors au final mon sentiment je sais que je ne dois pas le donner mais quand on lit les commentaires des médecins en particulier via leur syndicat on les voit dire tout le monde plébiscite l'emploi d'assistants médicaux mais avec des buts différents vous plus d'actes pour résoudre les problèmes démographiques eux moins de patients mais plus de temps pour une meilleure médecine il n'y a pas à faire un pas vers l'autre c'est quelque part moi d'abord je ne pense pas que les syndicats disent moins de patients quand même non non je pense qu'on a un dispositif qui doit permettre à la fois de pouvoir mieux répondre à la demande de santé et de faire de la meilleure médecine et dans le temps médical qui est libéré il est tout à fait clair qu'il y a une part de ce temps qui doit permettre justement de pouvoir faire un petit peu plus de consultations notamment sur du non programmé et puis libérer du temps pour que le médecin puisse s'investir dans l'animation de son équipe de la coordination avec les autres professionnels qui prennent en charge leurs patients sur le territoire du temps pour soi aussi donc on n'est pas c'est quelque chose qui va être quand même assez largement quand même à leurs mains et avec un vrai souci d'équilibre entre ces deux notions quantité et qualité mesdames vous n'aurez pas l'occasion très souvent de poser des questions au directeur de l'ACNAM donc je vous propose très vite de poser une question on commence par vous oui Maëlle alors moi j'ai une question effectivement pour les médecins qui envisagent effectivement de partir à la retraite dans les 3, 4, 5 ans est-ce qu'il y aurait la possibilité qu'ils puissent quand même contractualiser effectivement dans cette convention même s'ils ne peuvent pas s'engager pour 5 ans alors la réponse est oui s'ils partent dans 3, 4, 5 ans et pas dans 6 mois ou 1 an parce qu'on le donne 2 ans au médecin à la fois pour atteindre entre guillemets le niveau d'activité auquel il s'engage s'inscrire dans un exercice cordé parce que la condition de l'exercice cordé il n'est pas immédiatement c'est dans 2 ans voilà donc le médecin qui va partir dans 3, 4, 5 ans il n'y a aucun problème en revanche s'il part là tout de suite dans les prochains mois c'est un peu compliqué bon vu votre âge c'est une question altruiste c'est pas c'est pas une question personnelle Céline vraiment une toute dernière question Une question très simple sur le statut salarié ça va freiner un certain nombre de médecins potentiellement employeurs et pourquoi pas d'infirmières de syndicats je sais pas est-ce qu'il y a une possible alternative sur un statut de travailleur indépendant qui travaille à la vacation ? Alors c'est pas ce qu'on a prévu en fait on n'a pas ouvert en fait ce métier d'assistant médical à un statut en fait d'auto-entrepreneur parce que quelque part c'est voilà je pense que c'est pas une manière je trouve d'installer ce métier de bonne manière par rapport quand même à un élément quand même de sécurité et tout simplement aussi de contribution aux charges sociales en revanche comme on sait qu'il y a des médecins qui vont hésiter à être en recrutement direct ce que nous avons écrit dans la convention c'est qu'on peut aussi avoir recours à un assistant médical qui peut être recruté avec un vrai contrat de travail par une structure intermédiaire notamment un groupement d'employeurs le groupement d'employeurs étant probablement la formule la plus adaptée parce qu'en plus en termes de traitement fiscal et de sujet de TVA ça ne pose pas de difficultés et donc je crois que ce sera une des réponses pour pouvoir sécuriser des médecins qui ne se voient pas devenir entre guillemets employeurs chefs d'entreprise comme vous vous avez voilà su le devenir Il ne me reste plus qu'à vous remercier Nicolas Ravel quand on connaît votre emploi du temps les problèmes que vous gérez avoir pris le temps pour parler de l'assistant médical ça prouve bien que c'est quelque chose qui vous tient à cœur Ah mais je pense que ce n'est pas que ça me tient à cœur je pense que c'est quelque chose de très important pour le système de santé en France Merci à tous merci à tous les participants de cette émission à très vite pour un nouveau numéro de Santé en question en attendant portez-vous bien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada